Générique Alors, on commence avec un autre amoureux de Paris. Oui, parce que vous n'êtes pas le seul, Laurent Dutch, ça va beaucoup de choses sur la capitale. Il y a aussi cet homme qu'on avait vu dans les infos de France 3, et qui nous avait expliqué ce que François Mitterrand avait fait pour Paris. Les gros travaux, les grandes réformes. C'est lui qui a inventé l'Arc de Triomphe en 89. Je me souviens bien, c'était en 89 qu'il avait aussi construit Notre-Dame de Paris. Il avait monté la tour Eiffel tout seul avec un tournevis. C'est vraiment une année de grands travaux pour François. Il allait détruire la tour Eiffel. C'est la grande arche de l'ADN. Oui, il nous a fait un mix, je crois. Alors, si vous voulez admirer cette fameuse Arche de Triomphe, je vous rappelle que c'est pile poil en face de la place de la Concorde, là où on trouve, vous le savez, le pote d'Astérix, comme nous l'avait rappelé ce monsieur dans une émission d'Energie Douce. Ouais, c'est vous dit ? Ouais, on est au tapis rouge avec Marcel, là, au secale à l'Obelix. Au secale à l'Obelix. Ouais, l'Obelix de la Concorde, vous avez entendu pareil ? C'était dans l'album Astérix et Dyslexix, je crois. Dyslexix. Enfin bon, ne nous montons pas trop de ce petit problème d'écollution, hein, car ça peut arriver même au plus grand. Souvenez-vous quand même des aveux de Mireille Mathieu, ici même dans ce studio, à notre micro, il y a 15 jours. Je suis gauche, j'avais réussi à être tout à fait ça. Je suis dyslexique, je crois que je suis dyslexique. Ouais Mireille, elle est dyslexique, même que des fois, elle est aussi dyslexique, parce qu'il paraît, c'est-à-dire qu'à l'inverse sleep, elle soutient garde, ce qui peut être gênant quand elle monte sur scène. Touchez pas, ma Mireille. Non mais alors, comme elle est dyslexique pour elle, c'est compliqué, la vie de tous les jours, du coup, le président russe, elle l'appelle Vladimir du MEDEF. À chaque fois qu'elle doit dire son nom, pour elle, c'est la croix et la bavière. Pauvre Mireille. Oui, en tout cas, ça marche bien, son album sur Edith Piaf. Chante pas Yves, chante pas Yves. Mireille qui n'est pas la seule dans ce cas. Bah non, par exemple, ce week-end dans le bêtisier de TF1, on a pu voir un journaliste d'une chaîne suisse qui lui aussi a jonglé avec les syllabes du nom de son invité. Alors, invité qui normalement aurait dû être présenté comme Monsieur Bonjean, mais non. Nous vous évoquerons aussi dans cette émission de la problématique du prix du lait. Avec l'agriculteur Michel Jambon. Michel Jambon. Bonjour, pardon. Vous avez dit Monsieur Jambon pour un débat sur l'agriculture, moi je trouvais ça raccord. Vous savez qu'il y a la mode par le verlan, c'est tout. Bah c'est pas mal, puis ça faisait mec bien dans le sujet. Alors, à la différence de celle que vous allez entendre, qui n'était pas du tout dans son sujet, c'est-à-dire qu'elle était physiquement à l'antenne. Il y a bien son corps en plateau, mais par contre, niveau connexion neuronale, alors c'était le néant total. Écoutez, c'était sur l'équipe TV. Et voici une illustration parfaite de ce que l'on appelle la concentration. Bonjour à tous, dimanche sur l'équipe TV égale, édition spéciale week-end avec vous Blandine. Salut Blandine. Salut Blandine, bonjour à tous. Salut Blandine ou salut Julien, je préfère. Oui, pardon. Vous avez bien entendu, la nana s'auto-salut. C'est-à-dire qu'elle se dit bonjour à la tête, comme si Stéphane disait bonjour Stéphane. Mais t'as bien raison, on n'est jamais mieux servi que par soi-même après tout. Encore que c'est pas toujours vrai, par exemple, le bêtisier de TF1 de vendredi nous a aussi montré que Francis Lalanne avait été très très bien servi, lui, par un chroniqueur de l'émission de Michel Field sur TF1, qui lui avait offert un nouveau nom de famille des plus charmants, vous allez voir. Et donc voilà le narrateur qui est aujourd'hui à 40 ans, qui va être joué par Francis Lalanne. Qui va être joué par Francis Lalanne. Oh non. Francis Lalanne. Elle est belle celle-là. Qui sera bientôt en duo d'ailleurs avec Lalanne Delray. Ré, vous l'écrivez comme vous le souhaitez. Et le clip c'est Yann Anus Bertrand normalement, qui devrait le réaliser d'après les infos. Et bon appétit bien sûr. Et on termine avec Volteface sur France 2. L'émission Nagui qui va bientôt être supprimée. C'est bien dommage. Comme celle d'Anne Romanov. Ah ça avait commencé et je ne savais pas. Donc c'est bien dommage parce que... Ah le tacle ! Non mais cela dit Anno Romanov qui a été très drôle, vous l'avez entendu. Elle a dit on m'a nommé pour booster la case et en fait je l'ai coulé. Donc voilà au moins il y avait une vanne dans l'analyse des audiences. Ça c'est beaucoup de recul, c'est très drôle. Mais donc l'émission Nagui, la Volteface, c'est dommage que ce soit bientôt supprimé parce qu'on en apprend des choses dans ce jeu. Petite leçon de géographie par exemple l'autre jour. Dix secondes, donnez-moi un Etat des Etats-Unis qui a forcément ses trois lettres M, Y et D. Notre réponse est le Daomé. Oh ! Bien sûr, c'est bien à l'aise des Etats-Unis quand même le Daomé. Surtout que ça n'existe plus. C'est le Bénin. C'est l'enceinte du Bénin. Oui c'est l'enceinte du Bénin. Le Bénin n'était pas trop aux Etats-Unis d'après mes infos même si je ne sais pas grand-chose. Comme la Haute-Volta c'est le M. Exactement. C'était Maryland je crois la bonne réponse. Oui Maryland. Et alors pour finir une autre révélation qui cette fois va vous scotcher je pense là en Dutch. Vous qui pensez tout savoir sur Paris. Je suis sûr que ça vous le saviez pas. Écoutez, c'était dans le jeu de Jean-Luc Reichman sur TF1. Le trésor public étant tiré dans les jardins de l'Elysée vrai ou faux. Je comprends mieux maintenant pourquoi il y a autant de monde à l'Elysée pour les journées du patrimoine. Les gens viennent chercher le trésor public. Tout s'explique. C'est pour ça que les présidents ont tous des chiens surtout. Des chiens renoufleurs. Les sherbripiers.